Le seul vrai privilège de ce métier-là, c'est ça, c'est qu'on peut tirer de l'amusement. C'est principal. Même s'il y a du travail, même si tout n'est pas rose et marrant, même si les papiers à remplir c'est chiant, même si, comme tout le monde en fait, on ne peut pas dire que c'est tout rose, même si c'est un métier qui fait un peu rêver. J'ai envie de dire aux gens qui ont envie de le faire, tu ne passeras pas complètement à côté des trucs chiants. La vie, elle est un peu foutue comme ça. De quoi je suis parti ? Alors ça, c'est une très bonne question. Je suis parti, comme tout le monde, je faisais mes études et puis je faisais déjà un peu de musique à côté. Je faisais un peu de théâtre à côté. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait une fac de musique. Et puis, j'ai monté un groupe et j'ai écrit une pièce. Et ce groupe a marché. La pièce a un peu joué aussi, un peu moins. Mais voilà, j'ai fait toutes ces choses-là. Donc, le groupe s'est mis à tourner. Donc, j'ai fait de la scène beaucoup. Et puis, j'ai fait après de l'écriture de One Man Show. Ouais, pour que toi, tu joues ? Non, non, non. C'était pour de sa mère direct, en fait. Un autre sa mère qui m'a demandé de lui écrire un spectacle. Donc, on l'a écrit ensemble. Et puis, je l'ai mis en scène. Et puis, voilà. Puis, parallèlement, je faisais aussi de la mise en scène de groupe de musique ou d'autres choses. D'accord. En fait, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Mais je ne crois pas, en fait. Tout s'est fait un peu naturellement. Tu as toujours été attiré par la scène, la musique. Premièrement, c'est ce que je comprends. Et puis, l'écriture, finalement, c'est quand même ça qui t'a mené après à faire des rencontres. La scène, oui, voilà. La scène, en fait, je suis fasciné par ce qu'on peut faire sur une scène et ce que ça peut générer chez les gens. Et par conséquent, tout m'intéresse dans ce domaine-là. Et puis après, aussi, de fil en aiguille, à l'image aussi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de la scène ? On peut faire un truc qui est fixé dans une image. C'est marrant aussi. Mais ça, c'est venu après ? Ça, c'est venu aussi par la force des choses. Par la force des choses. Par des rencontres. Par des rencontres, exactement. Même si on a toujours fait des petits trucs qui nous amusaient. Essayer de les filmer avec rien, on l'a fait, quoi. Il y a quelque chose dans l'impro aussi qui est de l'ordre de... On regarde quelqu'un qui est au bord d'un précipice, essayer de le voir pas tomber, quoi. Comment il fait pour rester dessus. Donc, si c'est pas terrible, il y a une forme d'indulgence aussi du public dans l'impro. D'accord. Pas, je crois. J'espère. Ça m'a toujours impressionné, ça. Moi, pas du tout. Mais s'explique pas. Non, non, en fait, ça... Comment dire ? Il faut quand même savoir se lâcher. C'est quand même quelque chose d'où ça vient. En fait, le truc... C'est un exercice. C'est vraiment quelque chose à l'intérieur de soi qui... C'est un truc qu'il faut enlever. Un filtre ? C'est un piton, un truc... Un piton, une durite. Pour enlever un truc, pour... Il faut avoir une case en moi, quoi. C'est ça que tu essaies de nous dire. Peut-être un peu, oui. Il faut déjà avoir une certaine forme d'inconscience. Et puis, un peu de... Et puis, du lâcher-prise complet, quoi. Et ça se passe en général ? Ça peut être tout seul ou c'est forcément l'interaction avec d'autres comédiens ? Pour le coup, je le fais avec d'autres comédiens, moi. Mais je trouve que ça peut être tout seul. Mais là, on en fait, en fait. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas. Oui. Mais la vie, c'est ça, après. C'est au naturel, c'est la spontanéité. C'est exactement ça. C'est juste qu'il faut savoir le... Se dire, je veux être... Ce n'est pas vraiment comme dans la vie. Parce qu'après, on interprète une histoire. Donc, il faut créer une histoire en direct. Oui, mais voilà, il faut avoir de l'imagination, quand même. Oui, mais quelqu'un qui ment, il a de l'imagination. Il dit, tu ne t'imagineras pas. En fait, au moment où j'ai voulu prendre ma bagnole, mes clés tombent dans le machin. C'est déjà une forme d'un pro. Le gars qui ment. Oui, mais tu as... Après, il faut avoir la suite dans les idées, quoi. Il faut arriver à tenir son histoire et à... Après, il y a tout un processus qu'il faut essayer de maîtriser et de se dire, ben oui, comment on fait pour que l'histoire qu'on raconte soit intéressante et que la rencontre des deux personnages qui sont sur le plateau ou des trois ou quatre ou cinq ou sept soient intéressantes. Parce qu'effectivement, si on fait... Si on ne raconte rien, ça n'a pas de sens. Mais alors, ça se passe sur quel ingrédient ? Faire rêver, faire rire ? Ben, si on arrive à faire tout ça, c'est formidable. Globalement, ça passe souvent par faire rire. Parce que j'allais dire... Je ne sais pas si c'est le plus facile. Non, ce n'est pas le plus facile. Si, c'est peut-être le plus facile en impro. Parce qu'il y a un truc, il y a une immédiateté. Et c'est délicat d'essayer de générer une émotion forte aux gens parce que le terrain est plus glissant et que c'est compliqué. Après, on peut essayer de dire un truc drôle et puis au pire, ça ne fait pas rire. Mais on se met plus à nu si d'un coup, on dit je vais essayer de les toucher et qu'on ne les touche pas. Après, si tu es sincère dans tout ce que tu fais, on s'en fout si ça fait rire ou si ça ne fait pas rire. Il se passe quelque chose quand même. J'espère. On a fait un livre avec François Rolin et Arnaud de sa mère qui s'appelle Épitres et qui est une correspondance entre les trois. Une correspondance à boucle permanente. C'est-à-dire qu'il y en a un qui écrit au deuxième, qui écrit au troisième, et le troisième écrit au premier, etc. Je n'avais jamais lu les lettres que François a envoyées à Arnaud. Il y avait toujours une partie. Donc on a écrit un truc qui devait être donné à lire et qui l'a été. Le livre existe. D'accord. C'est vrai. Ça se base aussi sur quelque chose. C'est quoi ? Une expérience sociale ? Non, non. En fait, c'est vraiment pour faire de l'humour. C'est l'histoire de trois mecs qui écrivent un spectacle et qui essayent de mettre en branle l'écriture d'un spectacle. Sauf qu'ils ne se parlent pas comme il faut. Il y en a toujours deux qui se parlent. Ça ne se parle qu'à sens unique. Il n'y a pas de dialogue. Ce ne sont que des monologues permanents et qui génèrent une forme de parano au bout d'un moment. Une parano qui proquo, non ? Qu'est-ce qu'il a pu lui dire pour... Qu'est-ce qu'il a pu lui écrire pour qu'il m'écrive ça ? D'accord. Donc il y a un peu ça. Ça donne un... C'est qui vécu, ça ? Mais bien sûr que non. Qui ferait... Qui bosserait comme ça ? Qui travaillerait comme ça. C'est vraiment... C'est vraiment de la connerie pure. Et d'ailleurs je crois que quand on lit le livre on a envie de dire mais voyez-vous, allez-vous parler ? C'est... Pourquoi vous faites ça ? C'est un peu ce que ça donne, j'ai l'impression, à la lecture. Attention, je suis mental... Non ! Mon passage télé, il est surtout lié à Aérocorp qui est lié à la rencontre avec Simon Astier. Qui a vu un spectacle de sa mère, justement. Et... Qui était intéressé. Et puis on s'est rencontré. Ouais. Et après une soirée faite de blagues diverses, il m'a demandé d'écrire un épisode d'Aérocorp ce que j'ai fait. Et puis après il m'a demandé si je voulais jouer dans la série. Et donc j'ai passé le casting et j'y ai joué. Voilà. Donc l'essentiel de mon passage télé est là même si j'ai fait d'autres choses d'autres choses en écriture. Je ne crois pas. On fait beaucoup de... T'as continué après à écrire pour cette série ? Oui. T'as continué et t'as écrit en partenariat aussi avec lui ? Oui, de toute façon Simon, comme c'est sa série, il passe derrière quoi qu'il arrive. Donc soit on décide ensemble d'un séquencier, donc d'un scénario avec les séquences, soit même carrément il me donne le séquencier et il le fait dans son coin. Et puis mon travail reste de dialoguer. Avant même que j'écrive un épisode, lui il savait ce qu'il allait en gros se passer dans l'épisode. Après que je participe au séquencier ou non, c'est son histoire ça. Après, il y a eu des fois où j'ai participé au séquencier où on l'a élaboré ensemble ou même parfois il m'a dit là j'ai besoin d'une intrigue qui raconte ça. Tu la déclines en trois ou cinq séquences dans l'épisode, tu te débrouilles pour raconter l'histoire et pour inventer cette histoire-là, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas souvent été le cas même, je dirais. C'était souvent, tiens, écris-moi ça, regarde le séquencier en gros, même si c'est deux lignes à chaque fois ou une ligne. Donc j'écrivais plutôt les dialogues. Parce que tu as d'abord écrit et après tu dis que tu as finalement interprété ton rôle dans la série. Oui, mais... Et tu l'as toi-même écrit ce rôle ou c'est Simon Céline qui te l'a donné ? Non, c'est un rôle que lui a écrit. A écrit déjà ? Oui, oui. D'accord. Moi j'ai écrit un épisode où mon personnage existait déjà en fait, devant la série. En fait, je crois qu'au début je me doutais que... Qu'il allait te proposer ça ? Ben non, parce qu'il m'avait dit j'ai peut-être un rôle pour toi. Après il m'avait... Et après en fait j'ai fait le casting, j'ai écrit l'épisode et j'ai eu la réponse au casting après. D'accord. Donc en fait je ne savais pas, en écrivant, je ne savais pas si j'allais jouer dans la série ou non. Mais voilà. Mais c'est vrai que je me souviens que par superstition, j'avais quasiment rien écrit à mon personnage, au personnage que j'étais censé interpréter. Tu supposais que c'était ce personnage-là ? Non, non, je le savais. En tout cas au milieu de l'écriture, je savais que... Que ça pouvait être potentiellement celui-là que tu allais faire. Et il te correspond, tu trouves ? Enfin, si tu peux nous en parler un petit peu du coup de ce personnage. Oui, oui. Il me ressemble. Enfin, il te ressemble dans ce que tu avais interprété. Il est quand même pas très... Oui, c'est pas très flatteur de ressembler à ce personnage-là, mais il y a un peu de moi dedans, évidemment. En fait, je ne me prépare pas beaucoup. Quand on a tous les scénarios, on les lit bien, on regarde les... Je cherche les endroits où ça peut être compliqué, ou les zones de jeu qui ne me semblent pas confortables. Et j'essaye de travailler un peu là-dessus, mais sinon, le reste, c'est plutôt... Tu utilises justement ton exercice d'impro ? Peut-être un peu. Peut-être un peu, sauf qu'on apprend le texte et tout ça. Il faut le savoir. Je pense que la vraie contrainte, c'est ça, c'est d'apprendre un texte et de bien le savoir au moment où on tourne. Ça m'est arrivé sur la série de me rendre compte, pendant que ça tourne, que je ne connaissais pas bien mon texte. C'est horrible. Ça, ça t'arrive une fois. Après, tu le sais. C'est horrible, surtout sur une série comme ça où il n'y a pas de temps. Donc, il faut que ça twist. Si tu te rends compte que tu mets tout le monde en retard, tu te dis, j'ai mal travaillé. Oui, c'est sûr. J'ai pas bien travaillé. Donc voilà, bien apprendre son texte, bien le savoir, puis après, écouter les consignes qu'il donne, ou alors, continuer comme ça. La seule difficulté de jeu dans Hero Corp, c'est que comme il y a très peu de prises, on ne peut pas vraiment se permettre de... Trop dévis. Ben ouais, tu le joues d'une manière et puis tu t'y tiens. Je trouve que j'ai beaucoup parlé. En même temps, c'était le but. Oui, oui. Te faire parler longtemps, c'était aussi sale. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage MFP. Musique du générique